Bonjour à tous, c'est BenRacer85 et on se retrouve pour un nouvel épisode de 4MITEP. Cette semaine, j'ai vu plusieurs sorties pour résister entre deux albums pour choisir celui-ci. Il s'agit donc d'un nouvel album de Chris Kea, Chaos Theories. Dans cet album, il y a donc dix pistes avec 14 pistes en tout pour 4 mixes. Il y a donc la première piste, c'est Chaos Theories, la deuxième piste, c'est Apocalypse, la troisième piste, c'est Patterns, la quatrième piste, Replicans, qui est en plus en compatriant avec Menak, la cinquième piste, c'est Tyranny, la sixième piste, c'est Xen, la cinquième piste, Interface, la huitième piste, c'est Mind This, la neuvième piste, Brass Tactics, la dixième piste, c'est Showdown. La onzième piste, là par contre, c'est le premier, c'est un remix de Stahlschlag de Tontentons. La douzième piste, c'est le remix de Tea Error de Tontentons. La treizième piste, c'est un remix de Herald Collend de Never Get to Heaven. Et enfin, la quatorzième piste, c'est un remix de Herald Collend et de Shade Unc... Désolé si je prononce mal, en tout cas, de Never Get to Heaven. Avant de commencer, je tiens à dire, si je ne parle pas l'italien, si je prononce l'anglais, j'ai une sensation ? On passe donc par la première piste, Chaos Theory. Chaos Theory, pour moi, c'est l'introduction de ce livre. C'est une cinématique ambiance. Pour moi, c'est une big city, Neon, tout ça. Pour moi, dans cette piste, en tout cas, dans l'ambiance très cinématique qu'on a, on a très clairement l'allusion, enfin, ça nous montre la ville, enfin une ville, enfin, en tout cas, un style vraiment néon, enfin, une ville cyberpunk. On passe donc à la deuxième piste, Apocalypse. Alors, Apocalypse, alors, ma première sensation pour cette piste, c'est Gangway in the Bad District. Parce que, action, pour moi, allusion à cette action, gunfight, enfin, disons, dans cette piste-là, il y a déjà, bon, il y a un côté un peu plus action, enfin, ça bouge pas mal. Donc, pour moi, avec ce côté, déjà, ne serait-ce que par le titre, Apocalypse, c'est pour moi, direct, pour moi, même, ne serait-ce que ça, une allusion à la prochaine, comme quoi, une sorte de combat de rue, quoi. On passe maintenant à la troisième piste, Patterns. Alors, Patterns, euh, pour moi, avec un ambient noir dans cette piste, c'est pour moi, dans le titre, c'est pour moi, c'est pour moi, c'est, euh, ma première sensation pour cette piste, c'est le troublant de cette ville, c'est la gang et la coopération. Tout simplement, parce que, par rapport à l'ambiance qui se dégage, qui est déjà très sombre, euh, déjà, pour moi, c'est très clair, pour moi, j'ai l'impression que c'est cette allusion-là, enfin, en tout cas, par rapport, ne serait-ce que par rapport aux titres, c'est, pour moi, l'allusion à ça, dans les russes, c'est les gangs qui dominent, et dans les hautes sphères, c'est les grandes corporations. On passe maintenant à la quatrième piste, Replican, avec Menak. Alors, dans cette piste, euh, pour moi, enfin, si j'ai bien compris, euh, ce que dit cette piste, alors, c'est, pour moi, enfin, c'est, pour moi, c'est quelqu'un qui, enfin, pour moi, c'est réplicant, enfin, Et aussi de serait-ce que par rapport aux paroles parce que c'est quelqu'un qui se sent revivre Pour moi c'est une réveil de cette personne Parce qu'on entend vraiment « I love again » Donc je commence à aimer quoi Par exemple la cinquième piste « Tyranny » Alors Tyranny, c'est pour moi dans ces tracks Pour moi, ma première association est action avec ce temps Dans la rue c'est la loi du plus fort Parce que très clairement, dans cette ambiance on sent clairement une sorte d'agression Enfin en tout cas des gens qui se font agresser Enfin tu sens que les gangs font leur loi Enfin en tout cas les gens les plus forts font leur loi On passe maintenant à la sixième piste « Xen » Alors « Xen » Pour moi Avec l'instrumentation, vous utilisez une guitare électrique Et pour moi c'est une allusion d'une personne Artificial personne Un réplicant Enfin en tout cas, pour moi pourquoi une référence à un réplicant Et non pas justement à une personne, on va dire, physique En tout cas qui a une apparence beaucoup plus artificielle qu'elle en a l'air Pourquoi ? Parce que très clairement Xen déjà ça paraît être un nom assez court Même déjà, ne serait-ce que Xen c'est aussi une poète aussi Il y a également une allusion à la génétique coopération C'est aussi une allusion à la génétique coopération Enfin, la pharmaceutique coopération La coopération médicale Enfin voilà, une allusion comme ça Maintenant la scientépiste Interface Interface, c'est pour moi Enfin, ma première sensation dans Vistrex Interface, c'est « Go for the hack » Parce que c'est une sensation d'action Enfin, sensation... Voilà, pour moi, tu sens très clairement dans tout ce que par le titre Ça, on sent totalement... La première question qui me vient à l'esprit Très clairement, c'est ça C'est « Go pour hacker le système » On passe maintenant à la huitième piste « Mind this » Alors « Mind this » en français, ça veut dire « la mort de l'esprit » Alors, pour moi, c'est « Mind this » C'est pour moi, c'est... Alors, ce que je vais essayer de dire par là C'est qu'en gros, tout simplement C'est tout simplement les gens qui resteront en permanence connectés Enfin voilà, c'est... Pour moi, c'est... « The person only connect in the cyber system » Enfin, autre chose que j'essaie de dire C'est qu'en fait, ils sont constamment connectés des gens C'est une allusion aux gens qui sont connectés en permanence sur des réseaux On passe maintenant à la neuvième piste « Breast tactics » « Breast tactics is from its allusion » « Attention, the police interventions » Oui, parce que... « Attends, attends, attends » Enfin, tu sens déjà par rapport au son de Toki Tu sens une intervention, pour moi, de la police Enfin, tu sens clairement qu'ils sont mal, quoi Enfin, en tout cas, par rapport à ce qui se passe Par rapport à... Tu sens où là, ils étaient en train de craquer quelque chose Là, ben là, très clairement, ils se sont fait repérer Et là, la police arrive, quoi En passe maintenant à la dixième piste « Showdown » Alors « Showdown » Ma première solution à cette fois, c'est... C'est l'outre Euh... The thématique... Enfin, the thématique... Une vice-fax formée... Enfin, ça gêne et ça autre chose But... Also... Escape Enfin, enfin, tu sens aussi... Pourquoi ? Alors, parce qu'en fait... Because... Enfin, on sent très clairement par rapport au rythme Ce que j'essaie d'expliquer C'est que dans cette piste-là, pour moi, il y a une illusion Enfin, tu sens... T'as appris la situation, t'as l'impression de ça Surtout que c'est la fin Tout bonnement et simplement Mais, une sorte de fin où il y a... Ils ont réussi à s'échapper, quoi Dans le sens où ils se sont pas fait attraper, quoi On va passer... Maintenant, on va... Je vais passer rapidement sur les... Sorry if... Escape... The remix Because... My... Sensation... For this... For this remix Is... C'est... Mitigé No... Sensation... For this remix Sorry Et bah voilà tout ce que j'avais à dire sur cet album En tout cas... La première sensation que j'ai eu en tout cas Quand j'écoute... Enfin, les pistes... En dehors des remix On est très clairement dans... Dans une sorte... Enfin, on... On sent... On passe entre les guerres de gangs Tout ça... Les guerres de territoire Comme on dit... Et puis on est... On espère une sorte de personne Qui finalement... En fait, essaye de faire quelque chose de bien plus grand Et finalement, ils se sont repérés par la police C'est... Voilà... Mais ils arrivent quand même à s'en aller Enfin, un truc comme ça Enfin, tu sens quelque chose en fait Il y a eu un projet Mais finalement, il ne s'est rien passé Enfin, c'est clairement... On va dire dans... Il est... Il est... Il est... Dans ce chaos Il essaie d'y avoir quelque chose de logique quoi En tout cas, une chose est sûre pour cet album Thank you Chris Kuya For this album Thank you Et bah voilà l'émission est maintenant terminée J'espère que cela vous a plu N'hésitez pas à me dire dans les commentaires Ce que vous aussi vous avez pensé de cet album C'est pas très compliqué Pouce bleu, pouce rouge Et puis de toute façon... C'est-à-dire, tant qu'il est constructif, il est bon à prendre C'est-à-dire que vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux Que ce soit Facebook ou Twitter C'est pas très compliqué Les liens sont en haut de la chaîne Pour ceux qui voudraient me parler directement C'est-à-dire que ce soit en chat ou en vocal C'est pas très compliqué Il y a le lien d'un Discord Dont le lien est disponible Voilà Dans l'épisode Ou en haut de la chaîne Allez, sur ce moi je vous laisse Et je vous dis donc A la prochaine Pour des futures reviews Ciao !